Et qui dit mercredi, dit sortie ciné. Voici Cinéfocus. Bonsoir, Thiago. Au cinéma, cette semaine, la sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Et pour ce cinquième opus de la saga populaire, nos deux inséparables gaulois ont rendez-vous avec la Chine. Bonsoir, Antoine. Effectivement, Guillaume Canet, qui joue le rôle d'Astérix, en porte avec lui son compère de toujours, Obélix, interprété par Gilles Lelouch, pour délivrer l'impératrice de Chine, victime d'un coup d'État. Ensemble, ils vont braver terre et mer, honorer leurs origines gauloises, tout en devant faire face à l'Empire romain. Et dans ce récit exaltant où l'aventure se mêle à la comédie, Guillaume Canet a fait appel à un casting de stars. Oui, tout à fait. En mêlant des stars du cinéma français et des célébrités du paysage médiatique actuel, ce dernier s'est assuré un melting pot 5 étoiles pour faire venir les spectateurs en salle. On y retrouve Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard en Cléopâtre ou encore Jonathan Cohen en Marchand Phénicien. Et plus exotiquement, la célèbre artiste belle Angèle et le charismatique Zlatan Ibrahimovic. J'arrive de Chine. J'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle ne va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Moi, j'adore quand tu dis ça. J'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. Pourquoi vaut-il toujours qu'on vient de nous demander de l'aide à nous ? Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Belix ? Tu seras mon témoin. Mais c'est pas vrai. Il est en train de lui parler. Il est en train de nous pas danser. Vous faites quoi, là ? Rien, rien. Et cette myriade d'acteurs amateurs porte cette grande aventure saupoudrée de références populaires. Un clin d'œil aux personnages judicieusement placés qui dynamisent le récit, mais peut-être un peu trop. Oui. Alors, à l'exemple de Dancing Queen et Grain de maïs, que sont les noms des personnages tirés du film, vous l'aurez compris, Guillaume Canet alterne à la fin en reprenant les codes classiques de l'œuvre en général, tout en s'accordant une certaine prise de risque qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Astérix exprimant un dégoût pour le sanglier ou encore la cervoise, il fallait s'y attendre. Mais toutefois, ce volet décalé s'est emparé d'un grand budget pour être réalisé, n'est-ce pas ? Clairement. Et cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un budget pareil, digne d'un blockbuster, 4 ans de tournage, 65 millions d'euros déboursés, plus de 500 figurants pour 500 costumes conçus à la main. Ainsi, les moyens ont été mis en place pour réaliser cette fresque rocambolesque, mise au service d'une narration dynamique, force de propositions musicales et visuelles appréciables, à l'image de cette grande bataille finale, sous les herceries dans un harmonica en joue, façon Ennio Morricone. Bref, vous l'aurez compris, pour les yeux aussi, c'est un régal. Il était au cinéma ce dimanche, en avant-premier réunissant près de 200 spectateurs. Voici leurs avis. C'était super. C'est dommage qu'on ne retienne pas toutes les répliques, parce qu'il y en a tout un paquet. Il faudrait le voir plusieurs fois pour se souvenir. Ouais, comme Astérix, c'est très connu. Pour les enfants, c'est bien familial. Pour le coup, il vaut le coup. J'ai trouvé qu'il était super drôle. Les acteurs surtout, je ne m'attendais pas à ça. Puis ça a fait beaucoup penser quand même à la BD. Je trouve qu'avec cette pointe du Moritsu, c'était vraiment mieux. C'était drôle. Et puis il n'était pas trop long, on ne s'ennuie jamais. Il y avait beaucoup d'aventures. Il y avait Big Flo et Oli, mes deux chanteurs préférés. C'était très bien. On a bien aimé. C'était plus ou moins long, mais ça va, c'était pas mal. Je le trouvais assez moyen. Je trouve que certaines bagues étaient bonnes, mais on va dire que l'histoire, en général, les personnages n'ont pas été respectés. Merci Thiago pour cette chronique. C'est la fin de cette édition. Merci.